On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle du temps des impôts avec un expert en la matière. Mais d'abord, elle roule sa bosse depuis fort longtemps dans le monde de la musique, de l'interprétation. Elle compose aussi. Elle vient de sortir un nouvel extrait de son dernier album. Et aussi, elle a ouvert, elle est entrepreneur, a ouvert l'espace Piano Blanc dans le Vieux-Saint-Jean il y a quelques mois. Je parle ici de Valérie Lain. Alors, c'est bien triste, mais c'est fini. C'est fini. C'est fini parce que c'est le titre du nouvel extrait de Valérie Lain, auteure-compositrice et interprète qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. J'attends toujours… Comment ça, c'est fini? J'attends toujours avec joie tes introductions, genre. Comment ça, c'est fini? Oui, c'est fini. C'est fini. Ça prend toute bonne chose à une fin. En fait, la fin n'est que le début d'une autre chose. C'est ce qu'il faut dire. Donc, il ne faut pas trop s'en faire. Mais j'ai écouté la pièce aujourd'hui. C'est quand même, bien oui, intense. Certains diront oui, mais c'est dans la couleur de Valérie, c'est vrai. Mais intense dans le texte, dans la profondeur du texte, le poids des mots. On est vraiment dans une rupture. Est-ce que ça va bien, Valérie? Oui. Ça n'allait vraiment pas bien à ce moment-là. Mais tu sais, je ne fais pas des chansons pour rien. Je fais des chansons justement pour que quand j'écris tout ça, c'est comme, il faut que ça sorte. Donc, une fois que c'est sorti, je vais beaucoup mieux. Bon, quelle est l'histoire derrière cette chanson? Parce que tu as lancé l'extrait il y a quoi? Il y a quelques jours à peine. C'est une collaboration aussi avec Éric Lapointe. Oui. Donc, naturellement, ça, c'est à mentionner. Je ne vais pas voir Éric pour écrire des chansons sur le beau temps et le soleil. Je pense que ce n'est pas ce qui l'inspire nécessairement le plus. Donc, je pense qu'on reconnaît bien sa plume aussi. Dans le texte, c'est une histoire, bon, évidemment, je n'irai pas dans tous les détails. C'est quelque chose de personnel que j'ai vécu. Étonnamment, avec mon conjoint actuel. Wow! Donc, il y a de l'espoir. Donc, il y a de l'espoir. C'est ce que je te disais. Oui. Tu sais, on était à ça, là, que ce soit fini. Grâce à la chanson, ce n'est pas fini. Donc, c'est toute une histoire qui est super personnelle. Je pense que c'est une histoire qui est assez, comment je pourrais dire ça, universelle aussi. Il y a plein de gens qui vivent ce genre de situation. Puis, c'est ce qui est beau dans les chansons. J'ai d'ailleurs reçu plein de beaux témoignages de gens qui m'écrivent sur ma page Facebook. « Oh my God, cette chanson arrive dans un drôle de moment pour moi. Ah, merci. Ça me fait du bien. » C'est ça. Fait que quand je reçois ça, parce que, bon, on l'a lancé il y a quelques temps, ça ne fait vraiment pas longtemps, en fait. Quand je reçois ça, bien, c'est là que je me dis, c'est bien, on est allé toucher les gens. Puis, c'est un peu le bien. Donc, on parle d'une collaboration avec Éric Lapointe, certes, mais donc, paroles et musiques, qui a fait quoi au juste? Bien, en fait, Éric et moi, on a toujours un peu le même système. C'est-à-dire que j'arrive chez lui, je me mets à pianoter, je me mets à jouer une toune. Il dit « Ah, c'est bien hot, on la finit dessus. » Puis là, après ça, c'est assez flou, ce qui se passe. Moi, j'avais une partie de texte, donc lui, il y a des phrases qu'il allume là-dedans, d'autres qui changent moins. Éric, là, c'est vraiment le genre de gars, écoute, on passe la nuit blanche, assurée, à jouer la même toune. Non-stop. Donc, c'est le résultat de beaucoup de travail, de beaucoup de ratures, de beaucoup d'essais-erreurs. Au final, c'est un texte officiellement de lui et de musique de nous deux. Mais c'est vraiment une vraie collaboration. Puis, ce que j'aime, en fait, dans les chansons que je fais, c'est que c'est souvent né de rencontres, de moments forts entre deux personnes. Puis Éric et moi, on a cette capacité de bien se communiquer ensemble. Bien là, on le voit un peu ces temps-ci, oui, parce que là, c'est la 7e édition de La Voix. Mais dans certains cas, les histoires se terminent mal. Dans d'autres cas, elles se terminent, bien pas elles se terminent, mais elles se poursuivent très, très bien. Toi, tu étais dans les premières éditions de La Voix. En fait, la numéro deux, donc ça fait quelques années déjà. Cinq. Ça fait déjà cinq ans. Déjà cinq ans. Mais il reste encore quelque chose de ça. Donc, visiblement, ta collaboration avec Éric s'est poursuivie dans le temps. Oui, je pense que c'est probablement ce qu'il y a de plus grand, en fait, de ce que j'ai tiré de La Voix. C'est la rencontre avec cet homme-là qui, je l'ai dit combien de fois au départ, moi, Éric Lapointe, je ne pensais pas si haut que ça dans mon cœur, tu sais, dans le sens où, bon, OK, sa musique. Mais justement, des tonnes de ruptures, à un moment donné, là, tu sais, on a fait le tour. Mais bref, ça a été un coup de foudre entre nous deux, instantané, musicalement. Je pense qu'on se complète bien. On a des similitudes, mais on a des trucs pour lesquels on est complètement opposé aussi. C'est un artiste que je respecte au plus haut point. C'est quelqu'un qui est absolument authentique, qui a une générosité vraiment sans borne. Je pense que, moi, j'entends souvent les gens qui disent, on l'a découvert à La Voix, tout ça. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a quelque chose... Oui, il y a un baume à Éric Lapointe, mais il y a une grande sagesse aussi qui est très intéressante. C'est drôle parce qu'on regarde les premiers épisodes de la 7e édition et on voit que le réflexe des candidats n'est pas toujours de choisir Éric naturellement. On va aller vers Dupré, on va aller vers Lara Fabien, un peu Alex Nevsky. Et on voit que ce n'est pas automatique, on dirait. Il n'est peut-être pas... Je ne sais pas. Moi, dans mon cas, ça l'a été. Et pourtant, comme je te dis, ce n'est même pas parce que je trippais particulièrement. Il y a eu une connexion. C'est son regard. C'est ce qu'il me dit. C'est que je savais qu'il y avait quelque chose qui allait... Et donc, dans les cinq dernières années, au-delà de cette chanson dont on parle aujourd'hui, ta collaboration avec Éric, elle se résume à quoi, dans le fond, dans les cinq dernières années? Au-delà de cette chanson dont on parle aujourd'hui? En fait, on écrit plusieurs chansons ensemble. Il y en a une qui se retrouve sur le dernier album. Il y en a trois sur le précédent. Il y en a d'autres qui sont à venir. On joue souvent ensemble. On se voit assez souvent aussi. On passe du temps ensemble entre amis, pas seulement pour écrire. C'est quelqu'un qui est devenu très important pour moi. Sa famille, Éric. Je joue pour son frère. Donc, pour Hugo, on fait de la tourner ensemble. C'est une belle relation presque familiale. Moi, Éric et Hugo, c'est un peu mes grands frères que je n'ai pas eus. Puis, je les aime beaucoup, leur mère, leur autre frère, toute la famille. C'est du bon monde, tu sais. Donc, cette relation-là est multidimensionnelle, en fait. Puis, c'est ce qui est bien. Donc, là, l'extrait est sorti le 26 février dernier. Il fait partie aussi de l'album Étoiles anonymes. Donc, parle-nous un peu de l'album. Oui, bien, l'album, en fait, il est paru en 2017. Oui. Donc, c'est le petit bébé que je laisse aller pour faire place au nouveau parce qu'on est rentrés en studio pour le prochain album, déjà. Mais bon, c'est un album dont je suis très fière. Des belles collabos aussi. Donc, c'est ça. Il y a Éric, mais il y a aussi Amélie. Il y a Alexandre Poulin qui a écrit la chanson-titre de l'album. Il y a vraiment des super belles affaires là-dessus. Marc Chartrain au drum, Jeff Lemieux à la base et à la réalisation. C'est un album que j'ai enregistré au studio de Louis-Jean Cornier. Donc, il est avec un piano, d'ailleurs. J'ai rejoué sur ce beau piano aujourd'hui pour un autre projet qui est un peu en parallèle, en fait. C'est le projet, certains à Saint-Jean en auront peut-être entendu parler, que je fais pour la poésie mise en musique de Rina Lannier. Donc, on a enregistré ça là aussi parce que ce piano sonne tellement bien. Qu'est-ce qu'il a de spécial pour une pianiste, là? C'est quoi le rapport qu'on a avec l'instrument? Puis en quoi un instrument est meilleur qu'un autre, ou il est plus significatif qu'un autre, ou il ne sonne pas pareil? Souvent, le commun des mortels, il ne voyait peut-être pas de différence, mais toi qui es derrière l'instrument, c'est quoi la relation? C'est drôle, parce que, justement, j'avais cette discussion-là avec mon chum, parce qu'il y a une prof à l'école de Nizé, que j'enseigne à l'école Jette-de-la-Verge. Une des profs, c'est acheté un nouveau violoncette. Puis là, il avait donné un nom, puis elle ne pouvait pas manger sans lui. Puis, tu sais, on se disait, ça n'a pas de bon sens, n'importe qui. Je trouvais ça complètement ridicule, tu sais. Puis c'est une relation qui devient intime, carrément, avec l'instrument. Tu sais, moi, j'ai passé plus de temps avec mon piano qu'avec n'importe qui. Tu sais, n'importe qui. Mais tu as probablement joué sur plusieurs pianos dans ta vie. J'ai joué sur plusieurs pianos. Et pourquoi lui est spécial? Je pense que, bon, moi, le piano sur lequel j'ai grandi est particulièrement spécial. Mais après, les vibrations, je pense que chaque personnalité, puis ça, c'est vraiment qui étonne. Tu vois ça sur Facebook passer des fois les personnalités selon les instruments. Mais je pense que c'est vrai, il y a une vibration. Le piano finit par me ressembler, tu sais. Puis il y a même, c'est ça, il y a des blagues qui circulent, tu sais, dans le milieu, que « Ah, ça, c'est un bassiste. » Mais il y a quelque chose de vrai, quand même, là-dedans. Mais ce piano-là dont tu parles, il est dans le studio chez Louis-Jean Cormier, c'est ça? Tu sais, le piano sur lequel j'ai enregistré aujourd'hui, sur lequel j'ai enregistré, toi, l'anonyme, c'est un vieux Steinway, fin 1800. Ce qui rend, bon, pour répondre un peu à ta question, ce qui le rend particulier, c'est sa sonorité, le fait que la touche de ce piano-là, le fait que tu peux jouer si doux, si fort. Mais en même temps, tu sais, il y a certains Steinway que moi, je trouve un peu trop easy. Ils sont faits pour la musique classique, entre autres. Mais celui-là, il est tellement bien équilibré. Après, tu sais, ça se peut que moi, je capote sur ce piano-là, puis qu'un autre pianiste arrive, puis il dit « Ah, c'est ordinaire. » Je pense que chaque... C'est ça, tu l'aimes bien, là. C'est ça. Chaque personne a, un peu comme « Tu vas aimer, je ne sais pas, certains types de caméras », alors que d'autres vont se dire « Ah, moi, je préfère ce modèle-là ». Tu sais, on développe des affinités, on développe aussi des goûts pour certains éléments de l'instrument. Donc, la chanson « C'est fini », et cet album, donc, enregistré au studio de Louis-Jean Cormier. Et tu voulais aussi rappeler le travail de Jean-François Lemieux, qui a déjà travaillé sur des projets avec Daniel Bélanger, Jean Leloup, Betty Bonifacy, réalisation de Guillaume Chartrain. En fait, prise de son mixage. Prise de son et mixage, en fait. Donc, en quoi c'est important? Parce que souvent, nous, on écoute le produit dans sa finalité. Mais pour l'artiste, bon, qui a produit, qui a composé, qui a travaillé, en quoi le travail de Jean-François et de Guillaume est important dans l'équation de ce qui ressort en bout de ligne? Bien, en fait, il y a plusieurs mentalités là-dessus, mais pour moi, la partie la plus trippante de faire de la musique, c'est les collaborations. C'est de travailler avec ces gens-là, c'est de faire des bulles tellement intenses, de s'échanger des idées, de pitcher toutes sortes de choses. Puis, JF, c'est un musicien que je respecte énormément, pour qui j'ai une admiration depuis plusieurs années. J'ai regardé beaucoup de choses. Puis, c'est rare quand même, tu sais, que tu vas écouter des lignes de bass et que tu vas te dire, aïe, c'est débile. Tu sais, moi, en tout cas, je suis plus portée parce que, bon, je suis chanteuse-pianiste, donc les instruments qui sont un petit peu plus « front », tu sais, mais JF, il y a quelque chose. Puis, tu sais, tu écoutes les tracks de bass sur l'album. Les chansons ne sont pas compliquées, là. Mais les lignes, c'est exactement ça. Et l'enregistrement et le mixage, ça a son importance. Écoute, le mix, là, ça te change une toune de même. Tu sais, des fois, les gens sont comme, l'important, c'est la mélodie pantoute. Pantoute, si tu ne l'entends pas, si elle est mal arrangée, si elle est mal enregistrée, carrément, tu sais, c'est Guillaume qui fait sonner ma voix. Est-ce que tu traverses l'autre côté de la vitre pour être avec la console et dire… Tout le temps. Puis, écoute, cet album-là, il est un anonyme. Je l'ai enregistré, l'autre bord de la vitre, avec les gars. Tu sais, on était les trois, là, comme ça, puis je faisais les tounes. Puis, c'est… je trouve ça passionnant, leur métier. Évidemment, moi, tu sais, j'ai comme mon espèce de petit home studio, je manipule un peu les trucs, mais de les voir travailler, ces gars-là, c'est débile. Tu sais, c'est… l'arrangement, c'est un monde, le mixage. Chaque élément est un art. C'est ça qui est fou quand on pense qu'un album, ça se vend au prix auquel ça se vend. C'est tous les arts qui se retrouvent là-bas. Et là, quel est ton souhait pour cet extrait de cette chanson? Donc, c'est fini. Quel est ton souhait? Qu'elle tourne à la radio? Qu'on la propose? Qu'on la fasse connaître? Je ne m'attends pas à ce qu'elle tourne à la radio. Ça serait vraiment un… C'est une balade d'intenses, oui. Mais, tu sais, ce n'est pas vraiment dans le son actuel. Elle sort un petit peu, c'est la compagnie de disques qui m'est arrivée avec « Hey, on sort tout cet extrait-là », puis elle sort un peu des nues, tu sais. C'est-à-dire que ça fait un certain temps que l'album est sorti, j'en prépare un autre, il y a d'autres extraits donc qui s'en viennent. Mais je trouve que c'est un beau moyen de… je ne sais pas comment on pourrait dire ça, de tisser le lien vers la suite, vers ce qui s'en vient. Mon souhait, bien, c'est que les gens la redécouvrent parce que certains l'avaient déjà découvert sur l'album. Comme je te le disais tantôt, j'ai déjà des super beaux témoignages, ça me fait du bien. Après, bien, sortir des nouveaux extraits radio, on dit radio, mais bon, comme je le disais, que ça passe ou pas, bien, ça donne des belles opportunités. Tu sais, je suis aussi aujourd'hui, j'ai parlé à certaines personnes. Je trouve que c'est un peu tout ça, mais tu sais, je suis quelqu'un, puis ça, on l'a déjà dit aussi, mais je vis vraiment au jour le jour, tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui est dans le moment présent. Quand on s'était vu la dernière fois, tu avais des projets en tête et dans les semaines qui ont suivi, on a vu, là, au cours des dernières semaines, l'installation de l'Espace Piano Blanc, qui est tout juste ici en bien avec notre studio, on est voisins. Parlez-nous un peu de ce projet-là et là, on voit d'ailleurs que ça bouge, là. Oui, ça va super bien. Donc, en fait, on a des concerts à chaque semaine. Les concerts, on les vendredi soir à 20h. Là-dedans, il y a toutes sortes d'artistes, en fait, évidemment, beaucoup d'amis à moi, des artistes qui sont des coups de cœur. Au mois de mars, on reçoit Laura Gagné, qui a fait les premières parties de Rock Voisine en France. Elle a fait des shows partout ici en Europe. C'est vraiment une artiste complète. Donc, je reçois, je parle d'elle, mais il y en a plein d'autres. Donc, on fait aussi des ateliers à chaque dernier dimanche du mois. On a une programmation jeunesse. Donc, on avait « Abeille, beau soleil » le mois dernier. On va avoir Marie-Andrée Arsenault, Marie-Audrée, Marie-Andrée. Oui, c'est ça, Arsenault, qui est auteure, qui va venir faire un petit atelier de création littéraire. Donc, tu sais, je voulais… Comment je dirais? Mais l'idée est partie d'où? Oui, c'est ça. On entend… Comment je pourrais dire ça? L'industrie, on entend toutes sortes de commentaires. Puis moi, je me suis dit, à un moment donné, il faut poser des gestes. Je pense qu'on a besoin actuellement de petites salles. C'est partie d'un besoin, en fait, de salles qui sont moins risquées. Un artiste comme Laura, par exemple, d'aller se dire « Go, je vais aller au cabaret théâtre. » Pour… Pas évident, tu sais, de remplir ça. Elle se passe Cano Blanc, c'est 25 places. Donc, ce qui est intéressant pour les artistes, c'est que c'est beaucoup moins risqué qu'une salle conventionnelle. Puis ce qui est intéressant pour le public, c'est la proximité. Les choses sont tellement… T'es là, là. Je veux dire, t'es juste à côté. Il y a quelque chose de très humain. Puis c'est… Je pense que c'est ce qui me ressemble. Puis c'est ce que j'aime de la musique. C'est le côté très humain, très chaleureux. Des performances, pour la plupart, qui sont solos. Moi, l'idée d'une salle de spectacle, après, c'est parti d'où ça vient de l'enfance. Moi, je veux dire, mes parents, ils avaient parti à un moment donné une salle à l'alcool. On est… Tu sais, j'ai toujours rêvé d'être en arrière d'un bar, puis de tenir le fort. On a un bar qui est sans alcool. Je ne bois pas beaucoup d'alcool non plus, fait que je fais découvrir des produits du terroir. Au mois de mars, on a la coulée, qui est une eau d'érable pétillante, qui est faite à Orford. On a une collection de bières sans alcool aussi. On a des… Là, je ne sais pas. Oui, je peux le dire. Je peux le dire. Ben donc, l'outon, on va nous faire des jus. Je me suis dit, comment est-ce que je peux le dire? Oui, ça va être sorti. Est-ce que le lieu t'a inspiré ici, dans le Vieux-Saint-Jean? Oui, ben en fait, écoute, c'est une drôle d'adon. En fait, moi, je travaillais avec Marie Faubert, qui est propriétaire du studio M, auquel on est jubilé. Elle prenait des photos, puis on s'entendait super bien. Puis à un moment donné, on a parlé de co-working, tu sais, comme quoi ça devenait la mode. Puis je trouvais que c'était tellement nice. Puis j'ai des amis à Montréal qui font ça, tu sais, une photographe avec un designer web, avec une styliste, une maquilleuse. Ils sont tous dans la même place. Ils s'échangent ça, ça fait qu'ils ne sont pas obligés d'être là tout le temps. Ils peuvent faire leur contrat. Puis bref, Marie, qui est photographe, ben, veux, veux pas. Il y avait un côté qui la prenait dans la boutique, tu sais. Elle était comme là, je peux, je suis vraiment là, tu sais. Puis donc, moi, j'ai dit, ben, je vais donner du temps. Moi, je vais aller, j'ai une idée, on pourrait faire ça. Puis je trouvais que ça manquait. Quand j'étais jeune dans le Vieux, il y avait plus de place pour le live, tu sais. Puis bon, ceci dit, je fais encore des shows chez Arthaud, tout ça, je trouve ça vraiment trippant. Mais il n'y a pas de mini-place à 25 comme nous. Donc, tu y vas souvent? Comment? Tu y vas souvent à l'espace? Oui, je suis là à chaque semaine. À chaque semaine? À chaque semaine, c'est moi qui s'occupe de ça totalement. Écoute, tu aurais dû voir la soirée découverte. Même si ce n'est pas toi qui es derrière le piano tout le temps. Non, moi, je suis derrière le piano une fois par mois pour des concerts thématiques. Donc, je ne sais pas toujours étoile anonyme que vous allez entendre. Pour des concerts thématiques, par exemple, le 8 mars, la Journée de la femme, c'est les femmes qui ont marqué la chanson. En février, c'était Chanson d'amour, je dirais aujourd'hui. Donc, on a toutes sortes de thématiques. Mais écoute, c'est ça, tu aurais dû voir la soirée découverte quand je sers, je présente, je joue un peu. Donc, j'accueille les gens. C'est vraiment un tout. Mais moi, j'ai tellement de fun avec ça. Puis c'est arrivé à un bon moment. J'avais besoin d'un nouveau projet. Tu sais, il y avait l'album en 2017, la BBCA en 2018, le nouvel album en 2019. Ça prend des nouvelles choses. Bon, puis tu continues d'enseigner au travers de ça à l'École Jocelyne Laberge. Puis tu parlais tantôt de Rina Lagné. Peut-être nous en parler en terminant. Oui, donc c'est un projet que j'ai avec Marie Soigneur, qui est ici le chef du département de lettres au cégep de Saint-Jean, qu'on connaît bien quand même pour toutes sortes de raisons. Le nouveliste romancière, celle qui a le centre d'art, ou ça, ça brevoit que vous recevez aussi, je pense. Donc, c'est elle, en fait, qui est arrivée avec cette idée de reprendre les mots de Rina. Instantanément, moi, j'ai fait que « What? » je ne connaissais pas cette femme qui est d'une importance capitale, surtout dans notre région, qu'on devrait connaître beaucoup plus. Ça fait que c'est un grand honneur de faire revivre ces mots. On a quelques spectacles qu'on a faits dans les dernières années. Puis ça a super bien été. Donc, maintenant, on a eu l'idée de mettre ça sur disque officiellement. Donc, ça devrait être lancé cette année. Alors, plein de projets pour Mme Lahaye. Toujours. Il faut. Donc, ce n'est pas fini, finalement. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est même fini, mais c'est fini. C'est la fausse représentation. Non, pas vraiment. J'étais vraiment fâchée contre mon chum à ce moment. Est-ce qu'il l'écoute en boucle? Il ne l'aime pas tellement. Mais je vais vous le dire un petit coup, puis il va y en avoir un autre qui ressemble à ça. C'est le prochain. Je pense qu'on a besoin de ça. Mais écoute, ça prend un gars avec beaucoup d'humilité. Puis je pense qu'on s'aime beaucoup, au fond. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Je m'aime pas toi. Reste avec nous. Au retour, on parle d'impôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, ici Alexandre Baudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine, à la Sport Express, on parle des Forts de Chambouche. Oui, avec coach Jean-Daniel Saint-Martin et monsieur le président Marc-André Houle. Voilà. Et on voulait encore s'entretenir avec Robert Kraft, mais il n'était toujours pas disponible, François. Marquez pas de fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Bon, on est à la fin de l'hiver, début du printemps, mais c'est aussi la saison des impôts. Je sais que pour le commun des mortels, c'est souvent une saison qui n'est pas très, très plaisante parce qu'il y a beaucoup de paperasse et qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Il y a parfois des gens qui font le choix de faire ça eux-mêmes. Moi, je lève mon chapeau. Moi, je n'aime pas faire ça, donc faire affaire avec des professionnels. L'autre chose aussi, évidemment, si on a des déductions, on va bien sûr y avoir droit. Puis si on a un retour d'impôt, c'est toujours plaisant d'avoir un chèque dans la boîte aux lettres quelque part au mois d'avril ou au mois de mai. Il y a environ deux semaines, lui, il est membre du regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu. Puis il a prononcé d'ailleurs une conférence qui visait un peu la thématique de l'impôt versus les travailleurs autonomes. Puis il y en a beaucoup qui nous regardent en ce moment qui sont des travailleurs autonomes. Il est détenteur d'un bac en administration et aussi d'un certificat en comptabilité. C'est Martin Germain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Enseigne également au cégep. Oui. Donc avec une approche un peu pédagogique. Mais ça, c'est important aussi parce que, tu sais, souvent les clients, ils vont arriver, ils vont vous donner les papiers, ils vont dire, arrange-toi avec ça. Puis là, tu lui dis comment ça coûte, puis il s'en retourne, puis bon. Mais ce n'est pas vraiment l'approche que vous privilégiez. C'est plus d'expliquer aux clients, dans le fond, c'est quoi son rapport d'impôt. C'est important, ça. D'ailleurs, la première chose, c'est que j'ai une liste que je donne aux clients qui remplit. Donc ça ne paraît pas, mais juste la date de naissance. Ce n'est pas sur aucun T4, ça. C'est vrai. Donc, savoir s'il est marié ou pas, etc., savoir s'il y a des frais de scolarité ou pas. Donc, il remplit un document. Ça permet aussi de créer des liens avec le client, de le connaître. On lui explique comment on va procéder, qu'on va lui expliquer son rapport d'impôt quand il va revenir. Pourquoi il en paye ou pourquoi il y a des liens-retours? C'est ça. Puis est-ce que ça risque d'être pareil à chaque année ou si c'est une exception cette année qu'il en reçoit? S'il y a des ménagers de Grand B à Saint-Jean pour venir travailler ici, il ne redéménagera pas à Grand B l'an prochain puis il n'y aura pas une déduction. Et la situation matrimoniale peut changer. Aussi. Et là, ça change aussi la donne. Autrement dit, si le client vous dit, « Oui, mais M. Germain, ça fait cinq ans que je ne paye pas d'impôt, comment ça se fait que je paye 1 000 $ cette année? » Il y a une raison. Il y a une raison. Il faut l'expliquer. Il faut lui expliquer. Puis je pense que quand il voit de visu puis qu'on lui explique, bien, le client, il est mieux à même de comprendre les politiques fiscales. Quelqu'un qui a juste une T4, là, en même temps, il a droit à des déductions puis même si ça peut paraître simple, il y a quand même, on peut bénéficier, disons, des lois fédérales, provinciales pour en tirer le maximum, même si on a juste un T4 à la fin de l'année. Oui. Donc, si vous avez… Si en plus, si vous avez un T4, c'est sûr que si vous n'avez pas fait beaucoup d'un gros salaire, vous pouvez recevoir de l'impôt qu'on veut juger que vous avez payé en trop. Oui. Est-ce que la situation est plus difficile ou complexe pour les travailleurs autonomes? Parce que c'est un peu à eux que vous vous êtes adressés l'autre jour. Ces gens-là, des fois, ont leur bureau à la maison ou ailleurs. Ils veulent passer des frais, évidemment, dans leur compagnie. Encore faut-il qu'il y ait une expectative de revenus puis de faire des profits. Sinon, le gouvernement va trouver ça louche après 10 ans. Si on fait toujours des déficits, là, je peux imaginer. Mais bref, est-ce que c'est plus compliqué quand on est travailleur autonome qu'en vient le temps de faire ses impôts? Oui, parce qu'il y a plus de choses à tenir compte. Juste, ne serait-ce que votre kilométrage. Bien, il faut avoir, comme moi, par exemple, j'ai un carnet dans mon auto puis j'ai pris sur mon analyte à combien j'ai été en kilométrage. Un logbook, là. Un logbook qu'on appelle en bon québécois où je sais qu'il existe des genres de petits téléphones cellulaires qui me, ne demandez-moi pas le nom exact, mais qui mesurent la distance que vous parcourez puis qui vous disent, bon, bien, de tel endroit à tel endroit, vous avez fait tant de kilomètres. C'est un abonnement comme un téléphone cellulaire. L'application, là. L'application. Bon, mais là, vous-même, à chaque année, les gouvernements ont des nouveaux budgets. Oui. Les lois changent ou les déductions changent ou vous faites affaire avec des logiciels que vous devez même mettre à jour. Il y a des frais avec ça. Vous avez aussi des formations. Là, vous, récemment, vous avez eu une formation avec des fiscalistes. Oui. Donc, c'est le Centre québécois de formation en fiscalité qui est basé à Québec, mais qui vient donner des cours à Montérégie, à Montréal. Moi, je suis allé le suivre à La Prairie. Et puis, c'est des fiscalistes qui sont vraiment top-notch. C'est même des gens qui vont se battre à la Cour canadienne de l'impôt avec le gouvernement quand ils ne sont pas d'accord sur certains articles de loi. Puis, ils vous montrent quoi? Quand vous avez une formation comme celle que vous avez eue, là, qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Ils nous enseignent ce qui a changé. OK. Ils nous enseignent. Regardez, avant, l'an passé, dans la loi, c'était comme ça. L'application se faisait comme ça. Cette année, on a fait un changement dans la loi, ça va être comme ça. Puis, des fois, ça peut avoir des répercussions sur cinq ans en avant ou cinq ans en arrière, là, dépendamment de ce que c'est. Là, vous, ça fait quoi? Quatre ans maintenant que vous êtes dédié pleinement à ça avec votre propre entreprise. Vous êtes vous-même un travailleur autonome, si on veut. Et là, dans le fond, il y a beaucoup le bouche-à-oreille là-dedans. Parce que, comme je le disais tantôt en introduction, il y a des gens qui peuvent peut-être s'entêter à le faire eux-mêmes jusqu'au jour où ils se disent « Ouais, mais moi, j'en connais un bon gars qui fait ça. Il s'appelle Martin. Je vais te le présenter. » Puis, c'est le même aussi que vous bâtissez votre clientèle, là. Beaucoup. C'est la meilleure publicité qu'on peut avoir. Donc, d'ailleurs, cette année, comment on va savoir le fruit, là, avoir un client qui me téléphone puis qui me dit « Bien, c'est un tel qui va chez vous, qui m'a référé à vous, là, puis je voudrais voir… » C'est peut-être parce qu'il y avait eu un bon retour d'impôt l'année d'avant, un bon service, en tout cas. Un bon service. Puis là, je le disais en introduction tantôt, vous enseignez aussi au cégep. Oui. Qu'est-ce que vous enseignez et à qui, dans le fond? C'est un cours particulier? C'est les logiciels comptables que j'enseigne. Donc, d'une part, Acomba. Oui. Puis, d'autre part, Sage 50, qu'on appelait dans notre temps simple comptable. OK. Et au début de Sage 50, je donne un cours de 10 périodes de comptabilité manuelle à la mitaine parce que quand les gens utilisent un logiciel comptable, il y a beaucoup de choses qu'on fait nous-mêmes à la mitaine, ne serait-ce que des reports de chiffres ou des choses comme ça ou des éditions de colonnes que l'ordinateur fait. Et quand le logiciel plante, bien, il faut être capable de savoir à peu près à quelle étape ça a planté. Donc, si on a juste travaillé avec un ordinateur, c'est un petit peu plus dur de dire à l'informaticien, d'après moi, c'est dans telle zone du processus qui a eu le problème. Bien, Martin Germain, merci beaucoup. Bonne chance, bonne saison parce que là, vous êtes en plein dans la saison. Bien, j'invite les gens à faire appel à mon service. Donc, souvent, on dit qu'on sort de chez le comptable avec une facture salée. Donc là, j'ai décidé, moi, de donner une expérience sucrée aux gens. C'est bon. Donc, non seulement, ils vont venir, ils vont avoir une explication, mais depuis trois ans, je fais du sucre à la crème. Puis, les gens repartent de chez nous avec un goût sucré. Et même s'ils payent de l'impôt, ils ressortent avec le sourire. C'est ça. C'est bon. Il y a un sucre à la crème. Merci beaucoup. Bienvenue. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est déjà le moment de s'inscrire pour le tournoi de golf au profit de la fondation de l'école secondaire Marcelin Champagnat. Le tournoi a lieu le 17 mai. Chaque semaine, encore une fois, des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean sur Richelieu et l'émission se retrouvent également sur le web. Chaque dimanche matin, il y a le Télé Bingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et pour me joindre, commentaires, suggestions, Éric Lato en un mot à commercial.tvhr9.com. À demain. Bye-bye. L'amour a vu jour pour t'en bas Le mal d'amour, y'a rien de pire Prends face à tout crache Je veux t'aimer Toute ma vie C'est moi qui va Finir Tresse comme une roche Si t'es plus mon amie Désolée, c'est fini Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501